Je vous résume l'actualité du mardi 14 février entre 8h et midi en 2 minutes et 42 secondes. Jamais autant de députés n'avaient été sanctionnés depuis le début de la V.E. République. Avec deux exclusions temporaires en moins de trois mois et un député insoumis encore épinglé ce lundi pour ses propos dans l'hémicycle, le nombre de sanctions de parlementaires est inédit depuis 1958. Un Macabello et Bruno Gutschi, par amour du bois. Coupland à l'eau alsacien, les deux architectes se rencontrent lorsqu'ils deviennent colocataires. Amoureux de la nature, ils ont depuis fondé leur agence au milieu des Vosges et mènent ensemble des projets de construction en chaîne ou en mélèze. Accident de Pierre Palmade, un suspect en garde à vue, l'humoriste bientôt entendu, son téléphone retrouvé ? Le point sur l'enquête Dans la nuit de lundi à mardi, un homme se présentant comme un des passagers de la voiture de l'humoriste a été placé en garde à vue dans la Somme. Les enquêteurs vérifient actuellement son témoignage. Libé fait le point sur les avancées des investigations. Le chômage continue à baisser légèrement en France, à 7,2% au quatrième trimestre. Au sens du Bureau international du travail, 2,2 millions de Français étaient sans emploi à la fin de l'année 2022, dénombre l'INSEE ce mardi, soit 45 000 de moins par rapport au trimestre précédent. La Peugeot disparue à Saint-Nom-la-Bretèche permet d'arrêter une équipe spécialisée dans les vols de voitures. Guerre en Ukraine, en direct, le groupe Wagner réalise de nouvelles avancées au nord de Bakhmout. Selon les renseignements britanniques, les Russes poursuivent leurs efforts dans le secteur de Kremlin Asfatov, mais ces attaques locales ne suffisent pas pour réaliser une percée significative. Le menu étudiant, du chou-fleur rôti au tahini, des gnocchi maison et un chez-essai cac pour les amoureux. Chaque mardi, Libération, vous propose un menu étudiant, complet, à petit prix et facile à réaliser. Aujourd'hui, on vous propose un menu pour tous ceux qui s'aiment. VAR, un appel à témoins lancé par la police pour retrouver un fugitif, dangereux. Vol par ruse en Ile-de-France, l'arnaqueuse au vin de Bordeaux, ciblait les personnes âgées à domicile. Cadavre des buts de Chaumont, le reste du corps de la victime trouvée près de l'ancienne voie ferrée. Elisabeth Urpi raffole et Nacho, chapeliers barcelonais, Elisabeth Urpi raffole et Nacho impi, espionnage, menaces militaires, activités extraterrestres. Aux Etats-Unis, des « objets volants » toujours aussi mystérieux. Les hypothèses sont nombreuses pour expliquer l'origine des trois objets volants abattus ces derniers jours au-dessus des Etats-Unis et du Canada, alors que la tension monte entre Pékin et Washington. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada